La créativité est un facteur déterminant dans la réalisation de ses objectifs. Elle permet d'être acteur de son existence. Le processus créatif nous procure le sentiment de vivre plus intensément et de pouvoir imaginer une vie meilleure. La plus haute expression de la créativité, c'est lorsque le savoir se conjugue au talent. Les peintures rupestres les plus anciennes, qui datent de plus de 40 000 ans, ont été découvertes en Asie du Sud-Est. En Europe, on trouve des peintures réalisées il y a 35 à 40 000 ans, ainsi que des sculptures et des instruments de musique. La créativité est donc universelle, et c'est une spécificité humaine. C'est ce qui nous différencie par exemple de l'homme de Néandertal. La créativité semble inscrite dans l'ADN humain. Mais les personnes créatives sont-elles plus heureuses pour autant ? On dit souvent que les artistes seraient des êtres tourmentés, qui trouveraient dans leur pratique un dérivatif de leur souffrance. A dire vrai, l'écriture de textes et de romans n'a pas toujours été source de joie pour moi. Mais qu'est-ce que cela veut dire au juste ? Être créatif. Faut-il forcément que notre âme soit en souffrance pour pouvoir créer ? Et quelles sont les circonstances dans lesquelles la créativité peut nous rendre heureux ? Les deux personnes que je vais rencontrer dans cet épisode débordent d'énergie créatrice. Je vais essayer de puiser auprès d'elles un peu de leur inspiration. Le premier est un chirurgien esthétique parmi les plus réputés au monde. Dans sa clinique au bord du lac de Constance, le professeur Meng reconstruit des visages défigurés après de graves accidents. Raccourcis des nez et augmentent des poitrines. De la sculpture sur le vif, en somme. Le second travaille comme artiste et designer à New York. Stefan Zagmeister a conçu des pochettes de disques pour des stars comme Lou Reed et les Rolling Stones. Il a aussi réalisé un film très personnel où il part en quête de sa recette du bonheur. Une vie d'artiste commence souvent par un départ. En tout cas, ça a été le cas pour moi. J'ai réalisé que je devais rapidement quitter mon village. Le bonheur et la créativité commencent-ils par le fait de choisir un environnement favorable ? Homo sapiens est expansionniste par nature. Notre espèce est allée toujours plus loin, plus haut, plus vite. Son élan l'a porté au-delà de l'horizon. Cette tendance n'était pas aussi marquée chez nos ancêtres. On a tous besoin d'un espace où les limites et les restrictions sont quasiment inexistantes, dans lequel on peut s'épanouir librement et où on sait que l'erreur et la prise de risque sont permises. Bonjour. Bonjour. Servus, comme on dit chez nous. Oh, un servus à New York. Mais oui, bienvenue. Waouh, quelle vue ! Oui, je dirais que c'est l'image de la grosse pomme comme on l'imagine. Ce sont de vrais médicaments ? Ce sont des cachets. Attends, je vais ouvrir. Ça, c'est mon manteau avec les couteaux. Ils recensent le taux d'homicide en Europe depuis le 15e siècle. Comme tu vois, en 6 siècles, nos sociétés se sont largement pacifiées et sont devenues beaucoup plus sûres. Hier, je le portais dans l'avion Toronto-New York. Et les dames de la sécurité n'en revenaient pas. On n'a jamais vu un aussi beau manteau ! J'ai dû leur donner des explications. Les passagers derrière moi s'énervaient parce que plus aucun employé ne travaillait. Tout occupé qu'ils étaient à admirer ton manteau. La créativité peut évidemment rendre heureux. Les circuits qu'elle active dans le cerveau et qui provoquent en nous ce frisson de l'inattendu sont les mêmes que ceux qui déclenchent le plaisir. Ces circuits cérébraux stimulent notre curiosité et permettent l'apprentissage. Tu as rassemblé le monde entier chez toi. Il n'y a plus aucune place de libre. Oui, il faudrait que je change ça. Pourquoi tu as décidé de t'établir à New York ? Après le bac, j'ai gagné un pari contre mon beau-frère. Le perdant devait offrir un voyage aux Etats-Unis aux gagnants. Et en découvrant New York, le petit provincial de l'ouest de l'Autriche que j'étais, a tout de suite compris que cette ville était faite pour lui. Tu as besoin de te plonger dans un bain bouillonnant pour avoir plein d'idées ? Je dirais que New York est propice à cela. Cette ville est une sorte de creuset où se mêlent des gens sympathiques, ce qui permet les rencontres, et de très nombreuses personnes qui osent se lancer. Et ça, c'est ce qui me manquait en Autriche. À Vienne, on parlait beaucoup de ce qu'on pouvait faire, mais on n'entreprenait pas grand-chose. Aussi parce qu'il y a là-bas un pessimisme très ancré, du genre « ça ne marchera jamais, c'est n'importe quoi ton idée ». À travers l'histoire, certaines régions du monde se sont révélées être de véritables épicentres créatifs. On peut penser à Athènes, vers 500 avant notre ère, ou à Florence, à la Renaissance. Les esprits innovants attirent leurs semblables. On est particulièrement créatifs, ou disons qu'on dispose de conditions qui favorisent la créativité, quand on est dans un environnement ouvert et accueillant, dans lequel la divergence d'idées et l'écart par rapport à la norme sont considérés comme positifs. Des études prouvent que les émotions positives, augmentent la créativité. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'élargissement constructif. En baignant dans un état émotionnel positif, l'esprit est plus ouvert. On est en mesure de réfléchir davantage et différemment, d'envisager un plus large éventail de solutions et d'avoir une pensée plus créative. Les habitants de Lindao, sur les rives du lac de Constance, doivent être extrêmement positifs. Sinon, mon prochain interlocuteur, le professeur Meng, n'y serait certainement pas resté. En tant que chirurgien esthétique de renommée mondiale, il aurait pu s'installer n'importe où. Mais il a choisi d'établir sa clinique dans sa paisible ville natale. Une bourgade à l'ambiance cosmopolite, Lindao ? Pas vraiment. Ici, c'est plutôt promenade au bord du lac, vue sur les Alpes, et chaque matin, un nouveau-né se pointe. Le professeur Meng n'est ni peintre ni compositeur, mais c'est un artiste, à sa manière. La créativité, y compris dans le domaine scientifique, est l'espace intérieur qui permet l'émergence de nouvelles idées. Et elle peut s'exprimer sous des formes et dans des métiers extrêmement variés, des professions artistiques, jusqu'au secteur de l'aérospatiale et de l'ingénierie. C'est ma première fois dans un bloc opératoire. J'espère que vous ne vous sentirez pas mal. Ça saigne beaucoup, un nez ? Non. Non. C'est le nez qui me gêne. Les seins, ça me dérangerait moins. J'aime pas du tout. Pour affiner le nez, on va commencer par le casser à la base. Ce nez est à présent exactement tel que je l'avais imaginé. Un angle de 110 degrés entre le nez et le menton, la bosse retirée, le profil légèrement creusé comme le souhaitait la patiente, la cloison corrigée et les ailes plus fines. On va pouvoir passer à la suite du programme. Une intervention sur une paupière supérieure, puis un implant mammaire. Dans le cadre d'une étude en laboratoire, on a divisé les sujets en deux groupes. Le premier devait effectuer une tâche physique, comme par exemple construire une tour. Le second, une tâche intellectuelle, comme analyser un texte. Les résultats ont montré que le groupe qui avait effectué une tâche physique présentait ensuite un niveau de satisfaction et de bonheur plus élevé. Et c'est vrai que pouvoir constater ces réussites pouvoir les mesurer concrètement participe du sentiment de bonheur. Tout l'enjeu consiste à mieux cerner nos motivations profondes, à découvrir ce qu'on aime vraiment faire et qui ne correspond pas nécessairement à nos domaines de compétences. Et comme nous dit Spinoza, c'est en allant vers des personnes qui nous mettent dans la joie, qu'on sera dans la joie, en faisant des expériences, des rencontres, des activités qui nous correspondent, qui correspondent à notre nature profonde, qu'on va être heureux. Et c'est ça, au fond, le bonheur. La patiente est prête ? La première intervention commence toujours à 8h. Et c'est toujours un nez. Tous les jours. Tous les jours depuis 30 ans. C'est ma petite marotte. Pour être un bon chirurgien esthétique, il ne suffit pas d'être bien formé. Il faut aussi être psychologue et un peu artiste. Je suis en quelque sorte un designer de nez. Ce n'est pas lassant à force de refaire des nez ? Non, chaque nez est différent. Le cartilage, la forme de l'os ne sont jamais identiques. Comme tout chirurgien esthétique, ça m'arrive d'être dans l'avion ou le métro et de me dire, bon sang, j'aimerais bien opérer ce nez-là. L'animateur télé Thomas Gottschalk m'a demandé ce qu'on pouvait faire sur le sien. J'ai répondu, rien, qu'il devait rester tel quel. Il faut conserver le caractère du visage. Vous parlez de nez ou de cartilage comme les artistes d'aquarelle ou de peinture à l'huile ? Oui, parce que moi aussi je suis un artiste. D'ailleurs on me surnomme le Karl Lagerfeld de la chirurgie esthétique. Mon métier me fascine toujours autant. Sinon je ne pourrais pas tenir le rythme. J'ai réalisé environ 30 000 interventions. Ce n'est possible que si on est passionné. Est-ce qu'on est heureux quand le patient se réveille ? Ce qui rend le plus heureux, c'est de réparer les suites d'un accident. On peut tout remettre en état. C'est formidable. Est-ce que c'est le studio où Lurid est venu ? Alors oui, Lou est arrivé un jour sans prévenir. Et notre concierge était justement en train d'écouter ses chansons sur son Walkman. Il lui a montré la cassette, tout fier. Regardez, je vous écoute. Ça a beaucoup plu à Lurid. Et depuis cette époque, nous avons réalisé tout son graphisme. Je pense que c'est important d'avoir une approche interdisciplinaire. En tant qu'autrice, je me nourris en allant dans les musées ou en flânant dans une ville. Je ne reste pas enfermée dans le champ artistique. Absolument. Quand je suis en quête d'une idée, je ne vais surtout pas regarder d'autres œuvres graphiques ou d'autres créations de designers. Parce que ça affaiblit mon cerveau et ça me rend influençable. Mais bien sûr, on a le droit d'avoir des influences. Par exemple, j'aime beaucoup puiser mon inspiration dans la littérature. Ou dans un domaine qui est éloigné de ce que je fais. Produire une œuvre 100% originale est non seulement impossible, mais je pense que ce n'est même pas souhaitable. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Quand on évoque la créativité, on imagine souvent un génie assis seul dans son coin, alors qu'en réalité, la plupart des processus créatifs sont le fruit d'interactions. Pour créer, on a besoin en quelque sorte de l'humus constitutif d'une société que l'on va transformer en idées nouvelles. La représentation romantique du génie solitaire est extrêmement séduisante, mais elle est complètement fausse. Tu as peut-être une idée pour la couverture de mon prochain livre, un petit essai de 80 pages sur l'insoumission. C'est un thème qui m'intéresse beaucoup. J'ai toujours la même approche. Je ne cherche pas mon inspiration en lisant les couvertures qui traitent du sujet en question, mais je pars de quelque chose de complètement différent. Par exemple, pour ton livre, on va partir de cet échafaudage, de l'insoumission qui surgit d'un échafaudage. Je verrais bien ton visage sur la couverture. C'est ce que souhaite l'éditeur aussi. Moi, je n'ai pas trop d'avis. Si c'est une bonne idée, pourquoi pas, sinon... C'est un livre avec une couverture cartonnée ? Oui. Je te verrais bien en train de faire une moue de défi. On montrerait ta bouche en gros plan. C'est tout. C'est pas mal, je trouve. C'est donc un petit livre de 80 pages avec une couverture cartonnée. Au dos, il y aurait ton portrait. Bon, ne fais pas attention. Ce n'est pas très ressemblant. Excellent. Je trouve aussi. D'où te viennent tes idées ? Elles naissent spontanément ? Ou est-ce que tu as besoin d'un cahier des charges ? Même quand on me laisse carte blanche, j'ai besoin d'une structure très claire et de limites bien définies dès le début. Afin de cerner dans quel cadre je vais développer mon projet. Selon la théorie du paradoxe du choix, disposer d'un champ d'action trop restreint ou au contraire trop important rend malheureux. Face à un nombre de choix limité, on aura le sentiment de ne pas pouvoir décider librement et de manière créative. Et face à une profusion d'options, on aura l'impression de ne pas pouvoir embrasser tout l'éventail des possibles. Il faut donc trouver la juste dose de liberté ou de choix qui nous rend heureux et qui nous permet de prendre les meilleures décisions, mais aussi de développer notre créativité. Dans la vie, tout est une question d'équilibre. Par exemple, on ne peut pas complètement éliminer le stress. C'est impossible. Le stress est inévitable. On doit donc apprendre à le réguler à notre avantage. En Asie, on dit qu'on se porte bien quand la conscience mentale et la conscience sensible s'équilibrent, sont à proportion égale. En médecine, on dit que c'est la dose qui fait le poison. Par conséquent, trop pensé est mauvais pour la santé. Qu'est-ce que tu fais quand tu es à court d'idées ? Tu travailles jusqu'à ce que l'inspiration arrive ? Alors, il y a cette idée d'Edouard de Bono, qui est un philosophe maltais qui a beaucoup écrit sur la pensée. Selon lui, il faut orienter sa réflexion vers un sujet qui n'a rien à voir avec ce à quoi on est en train de réfléchir. Parce que le cerveau est paresseux et rechigne à des pensées de l'énergie. Donc, si je lui demande une idée, il ira toujours chercher une réponse là où il y a déjà de bonnes connexions synaptiques. Il faut préciser qu'il existait autrefois un mythe, selon lequel l'hémisphère droit du cerveau était responsable d'une certaine forme de créativité. et l'hémisphère gauche, d'une autre. Je ne dirais pas que c'est totalement faux, mais des études récentes ont montré que, chez les personnes particulièrement créatives, les deux hémisphères interagissent. Donc, si j'oriente ma pensée vers un sujet qui n'a rien à voir avec ce sur quoi je planche, j'oblige mon cerveau à chercher ailleurs. À se frayer un nouveau chemin. Exactement. Voilà un conseil bien concret. La prochaine fois que je serai face à la feuille blanche, je lirai le mode d'emploi du frigo. J'arroserai les plantes, ou je ferai rien du tout. Se laisser gagner par l'ennui. Visiblement, nous ne sommes plus très doués pour cela. Ne rien faire, s'abandonner à la rêverie, je n'ai rien contre. On peut rester assis à respirer, tout simplement. C'est justement après des moments d'ennui que les gens sont plus créatifs. C'est ce qu'ont montré des expériences. Si on laisse par exemple des volontaires effectuer une activité ennuyeuse pendant 10 minutes et qu'on leur donne ensuite une tâche créative, ils seront généralement plus inventifs que ceux qui ont travaillé en continu et qui sont ensuite placés devant la même tâche. Avec ce matériau, on est en train de réaliser une grande fresque dans l'Arkansas de 30 mètres sur 50. C'est une façon de donner à avoir des données chiffrées avec deux poissons, un grand et un petit, qui sont en béton. Le café est-il la seule drogue que tu utilises pour être créatif ? Ou y en a-t-il d'autres qui peuvent aider ? J'ai testé tout un tas de trucs, mais avec de mauvais résultats. Au début, j'ai essayé l'alcool. Pendant un très court moment, on a l'impression que ça marche, mais... C'est la légende entourant Hemingway, Bukowski et qu'on sort. Je me saoule dans un bar et hop, je pointe un best-seller. Sauf que ça ne marche pas. Oui, et c'est pareil avec la Marihuana. En fait, je me lève à 5 heures. Je suis généralement à ma table de travail à 7 heures et là, je m'attèle à tout ce qui est difficile. Plus c'est pénible pour moi, plus je l'accomplis tôt dans la journée. Tout ce qui a trait aux idées, au design ou à l'écriture, je le réserve pour le matin. Parler de panne d'inspiration, c'est peut-être un peu cliché, mais je traverse régulièrement des phases dépressives. Et quand c'est le cas, c'est le vide absolu. Je pense que lorsque je suis heureuse, je suis plus productive et plus créative. Je ne crois pas au mythe selon lequel les pensées profondes naissent forcément d'un mal-être. Oui. Je crois que ça fait partie des poncifs à propos des artistes. Il devrait aller mal pour créer de grandes choses. Les artistes que je connais, et j'en connais beaucoup, qu'ils soient musiciens ou plasticiens, vont pouvoir écrire une chanson ou créer une œuvre qui a pour sujet la dépression. Mais une fois que la dépression est passée, on ne fait rien. Oui, on est déjà bien content quand on arrive juste à prendre une douche. Et c'est le seul objectif de la journée. En même temps, on sait grâce à la recherche sur la dépression et le processus créatif que beaucoup d'individus, dans des situations très difficiles, utilisent la créativité comme moyen d'expression. Il existe donc de nombreuses voies d'accès à la créativité. Et elles sont parfois mystérieuses. Elle est bonne. N'importe quoi. Les revers, c'est pas mon truc. Zéro à en toucher de balle. Je confirme. Match moyen, je dirais. Tu t'es bien défendu. Et attendez de voir la prochaine fois. Ce sont vos patients ? Non, ce sont des amis que j'ai un peu partout. J'ai serré la main à pas mal de monde. Au pape, au Dalai Lama, mais je ne les ai pas opérés. Ce dont je suis le plus fier, c'est mon parcours de petit garçon de langue allémanique. Des parents formidables, mais une éducation très stricte. L'école à Lindau, l'université à Munich, Londres, Los Angeles. Que j'ai réussi à créer la mecque de la chirurgie plastique ici, ça impressionne beaucoup les Américains. Je dirais que la créativité engendre le bonheur à partir du moment où on donne un sens à sa vie. C'est ce qui active le système de récompense et permet que tout fonctionne en harmonie. Il existe un concept appelé la générativité. Il s'agit de l'aspiration à transmettre à la génération suivante les connaissances accumulées au cours de la vie, ainsi que les expériences considérées comme utiles. Cela comprend bien sûr et surtout tout ce qu'on a créé, y compris en termes d'idées. Je pense quelque chose de très vrai dedans, que l'être humain a besoin de savoir qu'il laissera une trace. Ce n'est pas juste un fétu de paille qu'on oubliera. Et donc, effectivement, la création artistique peut être un moyen, comme d'autres activités, de laisser une trace. Résumons. Nous sommes heureux quand nous créons, si nous nous situons dans un environnement dynamique qui fourmille de sources d'inspiration diverses et variées, si nous leurrons notre cerveau de temps en temps avec le mode d'emploi de l'aspirateur, et enfin, si nous cadrons un tant soit peu nos élans créatifs en identifiant nos motivations profondes. Mes trois prochains livres s'écriront pour ainsi dire d'eux-mêmes. Je vais appeler mon éditrice. Sous-titrage ST' 501